Bonjour, je suis Franklin Morin, je suis directeur d'investissement chez Nalo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se constituer un patrimoine. La diversification, on l'a vu à l'échelle de la bourse, des secteurs, des pays, etc. Aujourd'hui, on va la voir à l'échelle du dessus, c'est-à-dire de l'ensemble de votre patrimoine, grâce à la pyramide ci-contre. Parlons de la résidence principale. Avant toute chose, la résidence principale, ce n'est pas pour tout le monde. Si vous habitez à Paris et que vous êtes jeune, potentiellement, ça va être difficile d'acheter un bien. Ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qui va vous empêcher de vous constituer un patrimoine sur le long terme. La résidence principale, c'est aussi quelque chose pour lequel très généralement vous empruntez, et donc vous allez bénéficier d'un effet de levier qui va vous permettre d'accroître sur le long terme votre patrimoine. Au passage, lorsque vous remboursez cet emprunt, vous faites une épargne forcée. Et ça aussi, épargner, on ne l'a pas dit jusque-là, mais martelons-le, épargner, c'est comme ça qu'on se constitue un patrimoine. Les tâches suivantes, c'est l'épargne de disponibilité. Alors, avant de parler, de penser à devenir millionnaire, etc., première étape de toute gestion de patrimoine correcte, dirons-nous, c'est d'avoir cette couche, cet amortisseur de coûts durs, de dépenses exceptionnelles, qu'on appelle l'épargne de disponibilité. Elle est principalement constituée de placements garantis, comme le livret A. On y met, on va dire, en moyenne, trois mois de salaire. C'est ce qui correspond à la moyenne des besoins. Alors, à l'étage d'après, vous avez la bourse. Donc, la bourse, c'est les actions et les obligations. Donc, les parts d'entreprise et les créances émises par soit des entreprises, soit des États, sur lesquelles vous pouvez investir en direct ou au travers de fonds d'investissement. Ces investissements-là, que ce soit en direct ou via fonds, vous allez les loger dans des enveloppes fiscales. Les quatre grosses enveloppes fiscales de référence en France sont le plan épargne-action, le plan épargne-retraite, l'assurance-vie et le compte-titre, qui répondent chacun à différents besoins et en leur spécificité. Donc, on vous encourage à aller voir votre conseiller pour savoir laquelle et ou lesquelles sont les plus adaptés à votre situation. L'autre partie de cette pyramide, vous voyez, c'est l'immobilier. L'immobilier, vous y accédez de la même façon. Vous pouvez soit acquérir un appartement, par exemple, et le mettre en location, soit vous pouvez passer à travers des fonds. Donc, des fonds, soit des SCPI ou des SCI, notamment. Et ces actifs-là peuvent être à la fois en résidentiel, mais aussi en bureau, en commerce, en hôtel ou en logistique. Et il y a encore d'autres secteurs comme ça. Donc, vous pouvez également avoir une certaine diversification à travers ces véhicules-là. Au dernier étage de la pyramide se trouvent les actifs alternatifs. Donc, on parle ici de l'or, des métaux précieux, des crypto-monnaies également, et aussi des investissements non conventionnels, tels que le vin ou des objets de collection. Ça peut être des Legos, de l'art, des voitures. Après, il faut arriver à distinguer l'investissement de la simple spéculation. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, laisser un petit pouce et commenter. Et moi, je vous dis à bientôt !